Investissement patrimonial ou rentabilité locative, lequel choisir ? Pourquoi certains choisissent le patrimoine et d'autres la rentabilité ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo et c'est parti c'est maintenant ! Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, j'ai la chance de co-diriger la société investissementlocatif.com. Bienvenue puisqu'on est aujourd'hui dans mes bureaux Paris 11e arrondissement et je voudrais aujourd'hui vous donner mes conseils et les deux grandes différences entre un investisseur qui ferait un investissement patrimonial et un investisseur qui ferait un investisseur pour la rentabilité locative uniquement. Alors ça veut pas dire que c'est deux mondes qui s'opposent, que l'un a raison parce qu'il fait de la rentabilité ou que l'autre a raison parce qu'il investit dans le patrimoine et encore une fois l'idée majeure que vous devez garder en tête si vous êtes un investisseur immobilier c'est que vous devez jamais mettre tous les oeufs dans le même panier, jamais tous les oeufs dans la même ville, jamais tous les oeufs dans la même typologie de produits, jamais tous les oeufs dans la même catégorie financière de produits mais vous devez au contraire éclater vos différents biens pour pouvoir vraiment lisser l'intégralité de votre patrimoine. Vous devez vraiment ne jamais mettre tous les oeufs dans le même panier pour répartir et uniformiser votre patrimoine. Je vais vous donner les deux grandes différences et les caractéristiques de ce qu'on note chez les investisseurs qui font tel ou tel investissement. On a des investisseurs qui vont rechercher uniquement le cash flow, uniquement la rentabilité et qui la majeure partie du temps investissent dans un marché qui va peu croître en valeur. C'est à dire vous rentrez sur un bien qui fait 200 mille euros, il y a de grandes chances que dans dix ans le bien vaille 200 mille ou 200 allez maximum 50 mille euros mais ce sera capé sur l'inflation c'est à dire il n'y aura pas véritablement eu de prime sur votre bien immobilier. Vous aurez fait potentiellement un cash flow ou une excellente rentabilité sur ce bien là pendant la durée de vie mais ce que vous allez rembourser, le capital que vous allez rembourser, les murs de votre appartement, de votre immeuble que vous allez rembourser ne vont quasiment pas prendre en valeur ou très faiblement en inflation. De l'autre côté quand on fait un investissement patrimonial on va avoir une rentabilité plus faible peut-être pas de cash flow, on va être ce qu'on appelle sur une opération blanche, c'est à dire que globalement je ne vais pas dégager du tout de cash flow positif. A l'inverse je vais investir sur un marché qui en terme de valeur va prendre de la valeur dans le temps et va avoir un vrai premium et je prends souvent cet exemple, je voudrais vous citer un exemple personnel de mon premier investissement. J'avais acheté à Paris, je le disais toujours, donc j'ai acheté et je tiens toujours ces trois miens là, une opération en trois lots donc ça sortait en trois appartements, c'était une succession à Paris 19e arrondissement. J'ai acheté ces trois biens 5500 euros par mètre carré en 2015. On est aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo trois ans plus tard, un petit peu plus que trois ans plus tard. L'évaluation du bien est à 9000 euros par mètre carré. Donc je prends cet exemple parce que je l'ai acheté à 5500 euros avec des travaux à refaire. On ajoute à la louche 1000 euros par mètre carré, vous êtes à 6500. On ajoute 500 euros de notaire, on est à 7000. Elle est une clé de répartition à 200 euros de meubles sur l'intégralité de par mètre carré pour la surface. On est à 7200. Même si on était allé à 7500, j'arrondis, je vais de 7500 à 9000, ça fait 1500 euros par mètre carré de premium et il y a 55 mètres carrés sur cette opération. Pour autant la rentabilité, c'était une rentabilité, c'est toujours le cas, qui est une rentabilité à 6%. Donc c'est une opération blanche derrière. Ça ne me dégage pas de cash flow. Pour autant, je sais que j'ai une plus-value latente qui est extrêmement confortable en trois ans, ce qui est extrêmement court déjà de manière générale dans le temps, extrêmement court sur la vie et le cycle de vie d'un achat immobilier. Donc c'est dire que le potentiel derrière sur un investissement patrimonial est extrêmement intéressant parce que si je réintégrer cette plus-value de 1500 euros par mètre carré sur 55 mètres carrés, disons que ça fait environ 80000 euros derrière et que je réintégrer ces 80000 euros sur trois années, puisque si je vendais, c'est ce que je vais dégager. Même si je le fais avant imposition sur la plus-value, ça fait environ 25000 euros par an de plus par rapport à ma rentabilité et c'est 2000 euros par mois de plus par rapport à ma rentabilité. Donc c'est environ le double puisqu'aujourd'hui l'ensemble de ces trois appartements me génère 2000 euros par mois de revenus locatifs et donc avec le calcul de tête et vraiment grossièrement, mais pour donner un ordre d'idée, ça vient rajouter 2000 euros de plus par mois, ce qui double globalement la rentabilité. Donc il faut prendre en compte tous les facteurs quand on fait un investissement. Effectivement quel est le potentiel du marché, quelle est la rentabilité de mon investissement et est ce que demain quand je vais revendre mon bien, je vais le revendre plus cher au même prix. Ça ne veut pas dire que ceux qui font du cash flow ont raison et que ceux qui ne font pas de cash flow une opération blanche, mais qui prennent des plus-values, qui sont dans un marché extrêmement dynamique ont tort. Je vous invite vraiment à ventiler votre portefeuille parce que c'est ce qui fait le succès des investisseurs immobiliers à mon sens aujourd'hui. C'est ceux qui prennent leurs gains partout où ils se trouvent. Ils vont avoir un immeuble peut-être ici de rapport qui va potentiellement pas prendre en valeur, mais qui va dégager une excellente rentabilité et c'est une opération en valeur conséquente. Donc ils vont rembourser beaucoup de capital tous les mois. Donc c'est intéressant, ils s'enrichissent beaucoup et il va y avoir ceux qui ont placé une opération patrimoniale qui se rembourse toute seule, mais qui par contre grossit en valeur de jour en jour avec le potentiel du marché et les perspectives de plus-value. Je suis sûr que ces conseils vont vous éclairer si vous étiez en train de choisir ou si vous disposiez que d'investissements patrimoniaux ou que d'investissements à forte rentabilité pour pouvoir mixer l'ensemble du panel de biens que vous avez. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour les prochains mois et les prochaines années en tant qu'investisseurs immobiliers. Je vous invite à tous à mettre en commentaire, vous aussi, votre avis et vos perspectives par rapport à investissements patrimoniaux ou investissements à très forte rentabilité et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !